Bonjour à tous, ici Aurélien Broussel-Derval, je suis à transfert pour un nouvel épisode de podcast. Je reçois aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de joie un des papas de la préparation physique, Bernard Gros-Georges qui a structuré une grande partie de notre métier et en tout cas mis en ordre tout un tas de contenus à une époque où le métier n'existait pas ou peu. Il nous vient du basketball, c'est là où il a fait l'essentiel de sa carrière et où il fait encore énormément de choses. Bernard, merci de relever le défi et l'invitation du podcast. Merci à toi Aurélien. Et on va parler aujourd'hui de sport à contrainte permanente, une vraie problématique moderne de préparation physique qui touche particulièrement les sports collectifs et notamment le basket. Alors qu'est-ce que c'est un sport à contrainte permanente ? D'où vient d'ailleurs cette appellation ? Oh, elle n'est pas très récente. Elle doit avoir... Elle doit être datée de 1995. À l'époque, il y a eu un séminaire de formation à l'INSEP. Et l'appellation, je pense qu'elle doit venir de Christian Miller et Jacques Tièvre. Qui étaient mes profs ? Que j'ai eu comme collègue, moi. Et en fait, ils ont trouvé nécessaire de séparer, par exemple, l'entraînement à gymnastique, l'entraînement du demi-fond, qui pourrait faire une catégorie... C'est des contraintes très espacées. Enfin, il y a des grandes compétitions et entre-temps, on s'entraîne. Et puis, il y a des contraintes... Il y a des sports à contrainte où il y a plusieurs gestes séances dans l'année. Et puis, les sports où, finalement, il faut être tout le temps là, quoi. Alors, c'est vrai pour les sports professionnels, c'est vrai pour les sports courts, c'est vrai pour le tennis, à un degré un peu moindre, mais on peut dire que c'est à peu près dans la même catégorie. Les sports où il faut être là toute l'année posent un problème vraiment particulier. spécifique, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est en saison, on cherche de maintenir la forme, ce qui est un gros problème. Pour les athlètes, c'est impossible. Ils vont dire, c'est pas possible d'être en forme 6 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. Si on est en forme 3 semaines, c'est bien, quoi. Donc, en sport court, on ne va pas être au top de la forme, mais il faut être acceptable. Oui, la notion de pic de performance et de forme. Il faut stabiliser la performance. Et plutôt aplanie, mais on le sait de maintenir. Et stabiliser les qualités. Donc, il ne faut pas trop creuser dans des choses fondamentales en saison, parce que ça dérègleraient la Formule 1 qu'un sportif d'Ognéo ait, en fait. Si on touche à quelque chose chez des champions, on dérègle assez facilement tout. Donc, on y va à pas feutrer. La ligne de crête est assez étroite. Il faut quand même faire des choses, maintenir le niveau de performance. Il faut aller creuser dans des éléments où on peut faire des choses sans détruire autre chose, ce qui n'est pas simple. Et voilà un petit peu la difficulté, enfin l'enjeu, en fait. Et à ça, c'est ajouté quand même d'autres contraintes. Avec la professionnalisation, aujourd'hui, tout le monde est centré sur le coût des blessures, le coût sportif, le coût économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une bonne part de la préparation physique dans les sports à contraintes permanentes, c'est de la prévention. Voilà. Donc, on peut donner plein d'exemples sur réduire le nombre de blessures. Alors, l'exemple qui me vient en premier, c'est celui du français Rudy Gobert. L'an dernier, il a été blessé, il a été assez sérieusement blessé. Il a dû manquer 10-12 matchs. Et son équipe avait du mal à gagner. Et dès qu'il est revenu en situation de pouvoir jouer, ils ont gagné 8-10 matchs d'affilée. Et ils n'ont pas fait les playoffs, mais ils étaient tout prêts, je crois. Cette année, il n'a pas été blessé, ils sont qualifiés pour les playoffs. Donc, si un joueur majeur vous manque, c'est aussi ça, le sport collectif. Si un joueur majeur vous manque... Un être manque et tout est dépeuplé. Ça peut démolir toute une saison, tout un investissement. Donc, les entraîneurs et les préparateurs physiques ont pourmission de ne pas abîmer les joueurs. Donc, on va dire qu'ils en font un petit peu moins que ce qu'ils pourraient. Parce qu'il vaut même mieux avoir un joueur qui est à 90% de son potentiel maximal, mais qui joue et qui peut quand même bien jouer. Moi, je me rappelle avoir joué des matchs de basket avec des entorses fraîches. On peut jouer quand même. Ce n'est pas ce qu'il faut pas le faire, mais on peut quand même jouer. On peut quand même jouer. En faisant vraiment attention, on peut jouer. Donc, voilà, il ne faut pas le faire, bien sûr. Donc, il faut être très concentré sur le fait qu'aujourd'hui, la préparation physique, c'est une bonne part de prévention. Une bonne part. Le rôle du prep physique est de moins en moins axé, en saison en tout cas, ce qui est l'immense majorité de l'année finalement en Europe, sur de la protection par anticipation des athlètes, plus que sur de l'augmentation massive de la performance. Oui, mais on peut jouer. Par exemple, aujourd'hui, c'est assez admis que si on a un niveau de souplesse qui est plutôt bien réparti sur le corps, s'il n'y a pas des raideurs particulières. Je parle de cette qualité-là simplement. Les risques, on va diminuer le potentiel de risque. Si, par exemple, on n'a pas trop de déséquilibre de force entre la jambe gauche et la jambe droite, on réduit les risques de blessure. Bon, ça, c'est connu. C'est connu, mais est-ce que c'est bien appliqué ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en basket, par exemple, on a cette culture de mobilité, de souplesse, de contrôle moteur au sens large où on va chercher à équilibrer le sportif pour qu'il ait un niveau de souplesse minimum ? Oui, mais on en reparlera plus tard. Dans un autre épisode même. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la préparation physique parce qu'il faut être au cœur de la discipline si on veut bien analyser la chose, voir les liens qu'il peut y avoir avec des aspects plus généraux. Pendant longtemps, on a raisonné en sport court, enfin, en termes de poste de jeu. On disait, voilà, on analyse le jeu et puis on dit, voilà, bon, si vous voulez jouer à tel poste, il faut avoir tel profil. Et il n'y a pas si longtemps, on marchait encore comme ça en basketball. Aujourd'hui, on se rend compte de plusieurs choses. L'évolution du jeu fait qu'on se demande où sont passés les postes. À part un joueur comme Gobert, qui a une typologie, une morphologie un peu particulière, on a dans une équipe, on a dans une équipe un meneur de jeu qui fait 2,08 mètres à NBA. C'est une taille de joueur intérieure. On a donc des joueurs qui jouent un peu partout. Donc, on peut mettre par la poubelle, mais presque, ce qu'on a écrit pendant 10, 15 ou 20 ans. Pour être à tel niveau, si on est meneur de jeu, il faut faire plutôt ça, etc. Non. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les contours du modèle de carton ne bougent pas. Il y a des morphologies, des particulières qui font qu'en fonction de ses potentialités techniques et son morphotype, et des goûts du joueur aussi, et des projections de l'entraîneur, on peut faire évoluer un joueur de différentes façons. Donc, on a trouvé d'autres formules maintenant pour dire le joueur de basket, c'est quoi ? Je vais y revenir. Mais après, il y a une deuxième chose qui s'est intercalée, c'est que les joueurs d'un même poste peuvent avoir plus de différence entre eux quand ils jouent que des joueurs qu'on pouvait classer à des postes différents. Par exemple, des très bons joueurs. Vous avez des joueurs qui... Alors, sur quelle base on fait ça ? C'est sur le critère de l'accélérométrie. C'est-à-dire qu'on voit combien un joueur enclenche l'accélération à la minute avec les intensités en dixième de grade de G. Et on se rend compte que sur un même poste, on va du simple au double, voire du simple au triple. Donc, vous voyez, là, tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est intéressant parce que pendant longtemps, on a voulu détecter tout ça, faire des gens qui seraient prédisposés à descendre à la poste en poubelle. On peut mettre ça à la poubelle. La spécificité du travail est de plus en plus liée à l'individu. Voilà. Et puis, au projet de jeu, enfin, on va recruter. C'est le coach. C'est un assemblage, une convergence d'intérêts réciproques, on va dire, pour faire en sorte qu'un joueur va trouver sa place, son efficacité, en évolant... Parce que ça dépend aussi des autres joueurs qu'il y a dans l'équipe. Les joueurs vont jouer d'une façon ou d'une autre. Et quand les joueurs vont changer d'entraîneur ou changer d'équipe, ce qui arrive quand même assez fréquemment, on ne va peut-être pas leur demander tout à fait la même chose. Donc, voilà. On ne peut plus raisonner sur une analyse du jeu qui n'existe plus. Il faut faire autre chose. Bien sûr. Donc, alors, c'est quoi les qualités ? La qualité qui saute aux yeux, c'est des qualités de puissance musculaire. Bien sûr. Parce que là, de ce côté-là, tous et a fortiori les joueurs de petite taille. Parce que la petite taille, c'est quand même un handicap. On peut jouer, hein. Mais, boxe, par exemple, il était plus petit que moi. C'est un joueur à l'NBS il y a un certain temps. Mais bon, on peut quand même jouer. Mais il faut avoir d'autres qualités qui compensent largement. Donc, il faut des grosses qualités de puissance et surtout pour ceux qui mènent le jeu. Alors, ils peuvent être grands ou petits, ce n'est pas un problème. Mais ils doivent être les plus puissants. Et là, ça se retrouve assez fréquemment parce que si l'analyse du jeu ne nous renseigne pas, en fait, ce qu'il nous renseigne, c'est des indicateurs intermédiaires. Par exemple, sur des tests vraiment spécifiques au basket ou sur des tests même qui sont des tests qui font appel aux qualités de démarrage ou qui sont des tests généraux. Sprinter sur 10 mètres, les basketteurs ne sont pas mauvais du tout à cet exercice-là. ou des tests un peu spécifiques. Et là, on se rend compte qu'en fait, les meilleurs joueurs, ils sont quand même meilleurs dans les tests classiques, T-test, demi-T-test, 5 mètres, 10 mètres, 5 mètres, ou 10 mètres d'élan, 5 mètres navettes, plus 5 mètres. Tous les tests, disons, où il y a vitesse et changement de direction, les basketteurs sont plutôt très performants. Et c'est même à ça, on retrouve avec ça des joueurs de niveau intermédiaire, des joueurs non starters d'une équipe, ils sont inférieurs. Alors que sur VO2 max, non, les joueurs de niveau, des joueurs, des bons joueurs, mais pas excellents, sont généralement plus forts au niveau VO2 que les stars, que les joueurs starters. Mais sur la puissance, non. Sur la puissance musculaire, non. Les meilleurs joueurs sont des joueurs starters. La puissance, c'est vraiment une qualité discriminante de la performance finale en basket. On peut penser un peu, mais bon, Parker, par exemple, pas maintenant, mais il y a une dizaine d'années, il a été repéré, flashé, on va dire, à 9 mètres secondes, à un moment donné. Alors quand tu dis la puissance, c'est les paramètres absolus de la puissance, ce sont les paramètres de répétition de la puissance ou les deux ? Alors oui, il y a aussi l'aspect réitérer la puissance, bien sûr, c'est important. Parce que si... Il faut de la marge, il faut un coussin de sécurité. On se rend compte qu'en fait que chez le guépard, chez les animaux les plus rapides, on se rend compte qu'en fait, quand ils vont une capture d'une proie, ils ne vont pas à leur vitesse maximale. Ils ont un coussin de sécurité qui leur permet de gérer l'habileté. Donc si on a un petit coussin de sécurité pour réaliser ce qu'on veut, on va y arriver plus facilement. Donc il faut être capable de réitérer. Et si on a ce coussin de sécurité, on pourra réitérer. Alors c'est quoi ? C'est par exemple, ça on le voit bien avec les... Parce que quand on fait des tests, par exemple, mais on en reparlera plus tard, c'est intéressant d'avoir une forte réserve anaérobique quand on fait quelque chose qui est engagé avec une bonne puissance musculaire. Si on a un peu de réserve anaérobique quand on fait des efforts même intenses mais pas maximaux, intenses mais pas maximaux, c'est plutôt en bon pronostic. Et donc sur les mesures, parce que je sais que tu as mesuré, ça aussi on aura l'occasion d'en reparler, mais je sais que tu as mesuré énormément de choses sur les joueurs de tous niveaux, notamment grâce à l'accélérométrie. Est-ce que tu observes que les meilleurs mondiaux partagent cette capacité à réitérer ou maintenir leur niveau de puissance ? Autant tu disais le VO2, éventuellement les meilleurs peuvent être un petit peu en dessous de joueurs de pré-élite, autant là, les meilleurs, c'est les meilleurs aussi. Ah oui, oui, parce que c'est pas récent ça. Cazorla a mis ça en évidence, mais Banksbo surtout pour le football a beaucoup travaillé sur ces trucs-là. Les Cazorla aussi, sur ce qu'on appelle aujourd'hui RSA, Repetit Sprint, un hobby. Et on se rend compte en fait qu'il y a un index d'endurance qui caractérise un joueur et le niveau de performance attendu. C'est-à-dire que si sa performance se dégrade de 3-4%, ça dépend de la méthode de calcul aussi, mais enfin grosso modo, s'il y a une petite dégradation, ça veut dire qu'il est, comment dire, il est dans un état satisfaisant pour jouer et répondre aux attentes de performance. Mais s'il a été arrêté, etc., ce qui va se dégrader le plus vite, c'est la capacité à répéter. Ça va se dégrader très, très vite. Donc, il va très, très... S'il y a un arrêt de 3 semaines, par exemple, ses capacités à endurer la répétition vont être profondément attaquées. Et donc, comment on va faire ? Parce qu'il y a une astuce en sport collectif, c'est qu'on peut ne pas faire jouer un joueur ou très peu un joueur. Donc là, par exemple, en football, on utilise beaucoup, au basket aussi, on utilise ça. C'est-à-dire que des joueurs qui reviennent de blessure, ils n'ont pas encore récupéré cette capacité à réitérer et du coup, on les fait jouer moins longtemps. Et je pense que Domenech avait des données assez précises quand il faisait des choses comme ça. ou même l'entraîneur actuel. Ils ont des données assez précises pour savoir quel temps de jeu on peut donner à un joueur compte tenu de son niveau de contrôle, de conservation de qualité, de puissance dans la répétition. Ça renvoie un petit peu à ces notions très à la mode. Il y a le return to play, c'est une chose. Et il y a le return to perth. Voilà, tout à fait. Et OK, alors du coup, on est dans ce cadre-là. On est dans un cadre de sport à contrainte permanente. OK, sport co, il faut être au niveau toute l'année. Et du coup, on a ces paramètres de puissance qui, eux, s'ils ne sont pas maintenus, vont se dégrader assez vite. Ah oui, ils se dégradent. Surtout, alors a fortiori dans les sports à détente, en plus. Il se trouve que le basket en fait partie. On sait qu'on... J'ai pas mal de data là-dessus aussi en volleyball. On sait qu'il faut trouver des protocoles de maintien des qualités neuromusculaires. Justement, quelles sont les pistes de travail ? Alors, on va partir déjà. Comment on peut détecter ces trucs-là ? Il y a pas mal de travaux là-dessus. Je pense à Anne de l'Extra. Elle utilise les capacités de CMJ, de contre-mouement de jump, à différents moments de la semaine. C'est des joueurs élites de sport collectif. On a aussi Montgomery, je crois qu'il est un auteur australien, qui a travaillé sur les matchs répétés, les tournois. Parce qu'on parle souvent de l'analyse du jeu, comme si le jeu, c'était un match. Non, non, le jeu, c'est pas un match. Le jeu, c'est une histoire de match, une charge cumulée qui est cachée, en fait. On n'y pense pas, mais elle existe. Et puis une charge à venir. Donc, et quelquefois, des matchs resserrés. Dans la semaine, maintenant, il y a fréquemment, pour les équipiers qui jouent au niveau européen, ou au NBA, on peut avoir trois matchs en dix jours. Ou même un peu moins. Trois matchs en sept jours, des fois. Donc, alors, ce qui va compter, c'est l'altération de la capacité de CMJ. Ça va très, très vite. Ça, c'est un vrai repère. Ah oui, parce que dans la semaine, par exemple, de l'extra, elle trouve qu'on peut perdre six ou sept centimètres en milieu de semaine, quand on a eu deux, trois entraînements un peu hard. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe ? Dans la fin de semaine, plus personne, les entraîneurs, mais surtout pas les joueurs. Les joueurs ne veulent plus se charger énormément. Ils pensent au match et ils acceptent assez bien tout ce qui est vivacité, travail technique, préparation de match, ou travail ludique, etc. Donc, les deux, trois derniers jours, on va être en dégressif, c'est obligé. Et le lendemain d'un match, on ne peut pas, ou deux jours après, on ne va pas charger. Donc, on va charger quand ? Match plus trois ou match moins trois. Trois jours. Et en fait, on va monter progressivement en intensité, ce qui fait qu'en milieu de semaine, il y aura un gros coup de mou. Et là, on va pouvoir gérer ceux qui sont investis, par exemple, ceux qui sont investis risquent d'avoir une performance un petit peu altérée, et ceux qui ne sont pas trop investis, ça va se voir. Donc, c'est logique de perdre de la qualité dans la semaine. C'est logique. Mais en même temps, c'est un bon indicateur. Alors, c'est un bon indicateur aussi sur les tournois. Je fais maintenant allusion à ce qu'a écrit et publié Montgomery, quand on a un tournoi avec trois matchs, parce qu'au championnat d'Europe de basket, mais dans tous les... Pas en foot, il y a moins de matchs, mais en volet, il y a des matchs très rapprochés. On a aussi ce phénomène d'altération de la puissance musculaire. Et ils mettent même plusieurs jours à récupérer leur niveau initial. Donc, ça, on n'y pense pas, en fait. C'est-à-dire que quand on a fait un tournoi, on a mesuré quelques minutes après, une heure après, le lendemain, etc. Ça joue jusqu'à plusieurs jours après. Mais ça, le joueur ne s'en rend pas compte. C'est une fatigue neuromusculaire. Et on a toujours raisonné en basket en termes de fatigue énergétique. Non, non, le vrai problème en basket, mais en volet, a fortiori, la fatigue, elle est un peu énergétique, mais elle est surtout musculaire. Surtout neuromusculaire. Et ça, on n'a pas trop... Fassi, maintenant, c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Mais il y a 20 ans, on n'en parlait pas, de ces trucs-là. Ce qui fait que, si on veut maintenir le niveau de puissance, il faut arriver à le faire à minima, on va dire. Avec les minima de contraintes, on va peut-être en parler plus tard. Donc, là, on est vraiment sur... Et alors, si on ne fait rien, parce que moi, j'ai vécu ça, des situations où les joueurs, pour ne pas se blesser ou pour ne pas altérer leur niveau de rendement sportif, ils n'entraînent plus leur formule 1, de la puissance de la formule, on va dire. Eh bien, ça se dégrade. Ça se dérange ? Oui, ils perdent, mais ils perdent. Ce n'est pas l'effet d'un match ou l'effet de plusieurs matchs. Non, non, c'est qu'au fil de la saison, enfin, fin de saison, ils ont plusieurs centimètres de détente en moins. J'ai un mec, un jour, il m'appelle à Follet, il n'allait pas. Rien n'allait, rien n'allait. Il me dit, je ne comprends pas, je m'en prenne. J'ai dit, écoute, fais-toi un petit cycle de puissance et je lui ai fait un truc qui était assez classique et bateau et ça lui a changé la vie. C'est-à-dire qu'il sans s'en rendre compte, il avait perdu sa qualité la plus noble. C'est la qualité noble de la puissance musculaire parce qu'il faut quand même un minimum de force pour l'avoir et il faut aussi un minimum d'explosivité pour exprimer la puissance. Donc, c'est la croisée des chemins, on va dire. Et c'est un bon indicateur pour vraiment tester. Donc, l'indicateur de suivi pour les coachs qui nous regardent, qui nous écoutent. Détente verticale. Après, il faut trouver les formules parce qu'après, il faut trouver les formules. alors, moi, j'ai utilisé MyJump. C'est vraiment simple. Dont on a parlé dans ce podcast avec avec Jean-Benoît Morin. C'est très simple. La mesure est assez fidèle, je pense. On peut la partager avec d'autres. On ne va pas se gourer de beaucoup. Ça prend en compte ce que tu disais tout à l'heure, la différence de gabarit entre les jambes longues et les jambes courtes. Voilà. Donc, parce que les paramètres, une fois qu'on a les paramètres sur la hauteur de la hauteur hanche, pointe de pied, elle ne change pas. Donc, on fait une fois, c'est bon. Et puis après, la longueur de la chaise, l'élévation, c'est le temps de suspension. On en a dû la hauteur. Bon. C'est très facile. Et je ne comprends pas que... Je ne sais pas si c'est une petite appli qui est vraiment utilisée. En tout cas, elle devrait. Elle devrait. Je pense que ça se répand de plus en plus. En tout cas, les gens qui nous suivent régulièrement savent de quoi on parle. Kim's, Kimo School l'utilise. Il y a des... Limoges l'utilise. Il y a des équipes. Je pense qu'en NBS ont d'autres outils analogues. Mais je pense que CMJ, c'est un bon outil. OK. Génial. Et du coup, une fois qu'on a cette info-là, comment on réagit ? Quel type de protocole on peut utiliser ? Est-ce que tu as des outils spécifiques, assez contraintes permanentes qui permettent d'avoir quand même des bons résultats malgré le fait qu'on ait peu de temps et qu'il faille systématiquement des protocoles à minima ? Je pense qu'il y a plusieurs... Enfin, puisqu'on est sur la puissance, on va partir sur ce fil-là. À mon avis, c'est très facile, très facile, en contraintes mécaniques et en temps passé, de sauvegarder sa puissance musculaire. C'est très facile. Alors, je vais parler un peu de force, mais on pourrait appliquer la même chose sur l'aspect puissance. Il suffirait de changer un peu les paramètres. Alors, je m'appuie un peu sur ce qu'a écrit David Hurst. Et moi, j'ai... Alors, David Hurst, il dit, mais pourquoi, quand on fait de la musculation ou renforcement musculaire, pourquoi on raisonne en termes de trois séries, voire plus, six séries, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous pousse ? Alors, il a fait... À l'époque, il a fait une conférence à l'INSEP, ça devait être en 2003, je crois. Et il disait, mais en fait, il y a plein d'auteurs qui ont fait des essais sur deux... D'abord, il a dit, finalement, les gens qui sont arrivés à trois séries, ils ont triché en disant que c'était le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. On avait des gains pour pas beaucoup d'engagement. Alors, lui, il démonte ça, il dit, c'est la méthode et un peu bancale. Bon. Après, il a fait la Bébio sur tous les auteurs qui ont travaillé sur deux séries, etc. Et puis, il s'est lancé dans une série. Une série. Alors, là, il parlait d'une série de force max, mais on peut l'appliquer pour la puissance, peut-être. Donc, on pourrait dire, voilà, on va dire, plus que pour la puissance, on va dire, là, je reprends des données des guerres, entre 30 et 70% du max, on est dans la puissance dès lors qu'il y a l'intensité. D'ailleurs, le joueur, le mec s'engage, qu'il ait 70% ou 30% de son max, s'il a décidé de mettre la gomme, il sera dans la puissance de toute façon. Il faut envoyer des ouats. Voilà. Donc, on pourrait dire, voilà, on va mettre, peu importe, autour de 50, mais c'est pas, c'est pas, nécessaire de se focaliser sur le niveau de charge, le pourcentage de charge, max. Ce qu'on veut, c'est de la vitesse de baissement de charge. Mais il faut qu'il y ait un vrai engagement. Bon. Et alors, moi, je l'ai utilisé pour moi. Moi, je ne voulais pas, il y a beaucoup de choses que je teste pour moi avant de faire pour les joueurs. J'ai toujours fonctionné comme ça. On se plante un peu moins, quoi. Ouais. Et... On parle de quelque chose que l'on connaît. Donc, j'ai testé pour moi. Moi, j'ai testé ça il y a 5, 10 ans, mais j'étais déjà un peu très jeune, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en faisant, alors, il faut quand même faire deux petites séries d'activation. On ne va pas engager 70% du maximum, comme ça. Bon. Alors, on peut faire une petite série à 40%. ce n'est jamais véritablement une série, bien sûr. En fait, ça sera quand même trois séries. On va monter en qualité. Ça sera quand même trois séries. Mais la vraie série de travail qualitative, elle sera unique. Et alors, moi, je ne travaillais pas sur des très niveau de charge, je ne voulais pas m'abîmer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, qu'avec une série, qu'on l'a fait vraiment bien, en étant un peu préparé, comme on l'a dit, le niveau de force se stabilise, mais je l'ai fait plusieurs mois, j'ai fait ça, six mois, avec une fréquence très faible, une fois par semaine. Une fois par semaine. Et je retrouve ce que disait Heger, ou ce que disent pas mal de gens, c'est quand on travaille bien sur la force, la qualité, enfin la stimulation est active pendant au moins sept à dix jours. Et si on fait vraiment ça bien, on va arriver à stabiliser la cible qu'on s'est donnée. Donc on ne va pas faire un développement extensif dingue, c'est sûr. En revanche, dans le contexte que l'on a défini de sport à contrainte permanente, c'est une approche réaliste pour lutter contre la chute. Parce que ça coupe court à toutes les inquiétudes des entraîneurs qui disent « on n'a pas le temps ». Ils disent « on n'a pas le temps ». Donc, ils disent après, si on fait la musculation, ça peut abîmer et contrecarrer ce qui n'est pas faux non plus. On a peu de contraintes mécaniques, peu de contraintes temporelles et pour autant on arrive à maintenir… Et ça marche. Ça marche. Alors moi, à l'époque, j'avais voulu vendre un peu le renforcement musculaire pour les basketteurs dans la saison mais je n'étais pas porteur de cette idée-là. Et les gens disent « ouais, ouais, mais avant saison, peut-être, on peut faire des trucs, mais dans la saison, c'est compliqué ». En fait, ça n'est pas compliqué. Au moins, sur ce qu'on vient de dire là pour le registre de maintenir le niveau de puissance, ce n'est pas un problème. On a des solutions à minimum. C'est pas un problème. Mieux vaut un peu que… Et puis en plus, comme les charges ne sont pas très élevées, il n'y a pas besoin du même niveau d'expertise technique dans ce qu'on va faire. Ça évite quand même des blessures qui pourraient être imputées à travailler très haut dans le niveau de force et en n'étant pas très préparé aussi. C'est une sécurité en même temps. Je crois que tu aimes bien l'approche de le jarre, toi ? Oui. Alors ça, c'est pour le haut du corps, je dirais. Pour les basketteurs, parce que… Mais même tous les sports courts. Les jarres, moi, j'ai testé aussi. On n'est plus dans le registre de la puissance, on est plutôt dans force et un peu volume. Plutôt, oui. En force, endurance, force à un certain niveau. Mais en même temps, pour des gens pas très entraînés, ils gagnent quand même de la force. Quand même de la force. Alors, le protocole, il est connu. On va faire trois répétitions, on se repose. Alors, les jarres lui disaient 10 secondes, mais j'ai testé. Et Guerre aussi a testé. Il m'a dit, t'as fait les jarres ? J'ai dit, oui, j'ai fait. Il dit, t'as réussi à le faire ? Je lui dis, non, non. j'étais un petit peu plus de repos, mais j'ai surtout baissé un peu le niveau de charge. Et il fallait, alors lui proposer 80%. En fait, à 70%, c'est jouable. Pour moi, pour d'autres peut-être, mais pour des gens comme moi, à 70%, on peut faire. Je faisais 15 secondes de repos et 70% de la charge. On vise un peu moins d'un max pour 10. Voilà. Bon, et ça, ça marchait. Alors, je l'ai fait et il y a, Franck Kuhn, il l'a fait avec des joueurs pros, de ligue, etc. Alors, chose paradoxale, les joueurs, ils adoraient. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ils se sentaient mieux. Rappelle-moi bien le protocole en entier, surtout pour les gens qui nous écoutent. En total, on ne conviendrait pas faire. On commence, la charge ne change pas. La durée est constante. C'est-à-dire, on va faire, on pose la barre, on souffle un peu et on reprend après. Donc, on va faire trois répétitions. Alors, on va dire 70%. de la charge maximale. On fait trois essais. On pose, on se repose 15 secondes. On repart pour 4. On pose, on reprend, on repart pour 5. On pose, on repart pour 6. On repart pour 7. au total, ça fait 25 répétitions. Ça fait une seule série, entre guillemets, de 25 répétitions. Alors, les premières, on peut les faire un peu vite. Rien n'interdit. Donc, on va quand même stimuler un petit peu le niveau d'engagement disons, neuronal. et les autres vont travailler, la fin de série va travailler plutôt sur un engorgement parce que quand on a fini la série de 25 répétitions, on a l'impression qu'on va exploser. Moi, je l'ai ressenti, j'avais l'impression que j'avais doublé de volume. J'avais doublé de volume. mais en même temps, j'avais un sentiment de bien-être. C'est quand même paradoxal. Et les joueurs, ils ont ça aussi. Alors, ça ne leur donne pas plus d'efficacité de basket. Ça ne leur donne pas plus de puissance dans le jeu de passe. Tout ça. Mais ça leur donne un sentiment de sécurité et ça les rassure. Donc, ça a été testé. Et surtout, l'ensemble prend 2 minutes. Oui, donc là encore, on est dans un truc au rendement d'efficacité. Ce qu'il faut, c'est optimiser vraiment ce qu'on peut faire dans les sports à contrainte par un an. C'est notre sujet. Il faut trouver des formules qui répondent à 95% au problème. Mais je reviens à ce que disait Urs. Il dit, oui, on fait une série. On aura moins de gains qu'avec 100%. Ah oui, c'est sûr, on aura moins de gains. Mais on aura 2, 3%. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que l'engagement vaut le coup de passer du temps, prendre des risques, consommer de l'énergie, enfin vraiment consommer quelque chose en énergie, mais surtout en mécanique, une dépense mécanique importante, pour gagner 2% de force ? Pour un basketeur, non. Si on a du temps, oui. Comme les basketeurs nord-américains, comme une saison off. Voilà. Dans le off, on raisonnerait autrement. mais là, en saison, on préfère ça. Il y a un troisième sujet sur lequel il faut aussi réfléchir, c'est sur l'aspect énergétique. Alors moi, j'étais un des premiers à travailler avec les cardio-fréquences mètres, tout ça, etc. Et puis, on était à une époque où il fallait quand même augmenter les capacités de fonctionnement de la machine aérobillée, etc. Donc avec des formules en course continue, on va dire, sur des séquencements un peu longs, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on rentrait dans la saison sportive, décalé, c'est-à-dire qu'on était incapable de répondre à l'exigence sportive. Spécifique du basket. Et très vite, je me suis lancé dans l'intermittent court. Alors, pourquoi ? Parce que, en 1983, je suis allé au championnat d'Europe, voir le championnat d'Europe de basket en Tchécoslovaquie. Ils avaient des équipes scientifiques très performantes. Et ils faisaient du 15-15 avec les basketeurs. L'équipe, donc, de Tchécoslovaquie à l'époque. Et ils faisaient du 15-15 jusqu'à l'avant-veille de la compétition, ce que je pense n'était pas une très bonne chose. Mais ils ont broyé tout le monde en fin de compétition. ils ont broyé les Russes, ils ont des grandes équipes dures, pas la Russie. Aujourd'hui, on sait l'impact. Et ils étaient inarrêtables. Alors, je me dis, en fait, finalement, on peut faire des choses avec un très court temps de travail, on peut être pertinent assez vite dans la demande sportive, parce qu'il y a une sorte de modélisation qui correspond un peu à ce qu'on va retrouver dans l'effort du basket. c'est un effort violent intermittent avec des récupérations incomplètes. Et on va gagner en aérobie là-dessus. Ça a été démontré en long, en large et en travers par Georges Gacon, plus récemment par Bucheit et tout ce qu'il peut faire. Le travail intermittent court, permet de rentrer assez vite dans la saison sportive si on n'a pas de gros moyens pour faire autre chose en amont. Voilà, ça marche très bien. Ça marche très très bien. et ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de travail. Et ça raccourcit les séances. Et en plus, on est en train de jongler parce que on touche quelque chose où on permet aux joueurs de compenser un peu leur niveau à aérobie par la quantité de réserve à aérobie qu'ils ont. C'est-à-dire que, par exemple, Parker n'était pas forcément vraiment du rang sur un test classique, Vameval ou appel, ce que tu veux, peu importe, bûcher, non, léger boucher sur piste, etc. Mais comme il avait une très grosse réserve à aérobie, dans le travail intermittent, il est hyper performant. Donc, il a un niveau aérobie qui est largement compensé, qui peut être largement compensé par sa réserve à aérobie. Donc, on est dans la combinaison et à chaque fois dans ce pourquoi on s'interroge sur comment combiner, on est dans la bonne direction. Voilà un petit peu les idées sur lesquelles je pense qu'il faut essayer d'avancer. Génial, merci Bernard pour ces pistes de travail, parfois très concrètes. J'espère que vous allez tester quelques-unes des recettes qui nous ont été généreusement apportées aujourd'hui. Je vous rappelle que Bernard Gros-Georges a écrit beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, mais notamment deux livres qu'on aimerait bien présenter, La Prépa Physique Basket avec Franck Kuhn et Guillaume Vetta aux éditions Fortrainer. Et on a aussi un livre qui est un petit peu moins connu, mais que je trouve absolument fantastique en termes de contenu, plus transversal celui-ci qui s'appelle L'agilité en sport collectif, c'est ça ? Oui, tout à fait. Que tu as écrit avec Stevie Farsi que je vous recommande très chaleureusement parce que dedans on balaye toute l'évaluation, l'entraînement, le maintien, l'augmentation de la perf, le suivi sur vraiment cette qualité composite et complexe qui est l'agilité. Donc vraiment, je vous le recommande. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On espère t'avoir dans d'autres épisodes. A très bientôt Bernard. Merci à toi Aurélien. Merci. Génial.